Quand on l'a capturé deux ans plus tard avec huit cadavres, il a avoué que la veille de sa rencontre avec les médecins, il avait démembré une jeune fille. Il avait sa tête dans son sac au moment où il était pass... Au moment où il avait passé ses examens. C'est tiré d'une vraie histoire ou pas ? Parce que ça c'est putain de terrifiant. Si c'est tiré d'une vraie histoire, c'est terrifiant. Parce que si c'est tiré d'une vraie... Déjà les mecs n'ont pas senti si c'est une vraie histoire. Il lui a même jeté un regard juste avant la phase de test. We will, we will rock you. Donc écoute je suis désolée, ton père est un mec bien. C'est un homme qui a des principes. Il assume sa fonction de prêtre depuis tellement d'années sans jamais avoir abandonné Dieu. Donc son père c'est un prêtre. Ça faut retenir cette information, son père est un prêtre. Et comme tous les prêtres, il sait convaincre les gens. J'avais tort, tu es mon pote. On fait la paix, tu peux te brosser, je t'en veux encore. Je ne sais pas, je veux dire je ne sais pas. Voilà c'est tout. Qu'un certain type est venu chez moi à 3h du matin alors qu'une certaine Amber Caulfield venait de plaquer. Ce type était en larmes, il puait l'alcool et pourtant j'ai passé la nuit à m'occuper de lui et à l'écouter se plaindre comme quoi cette Amber n'était qu'une pauvre garce égoïste et qu'elle le regretterait. Mais je ne suis pas du genre à en vouloir à quelqu'un pour son passé. Alors je vais oublier ça. Je pourrais oublier pas mal de choses moi aussi, salaud. D'ailleurs Amber Caulfield a regretté, je te signale. Je vais lui dire ça, je vais le traiter de salaud, rien à foutre. Rien à foutre si la relation se dégrade. Rien à péter. Je n'en doute pas. Alors ok ça fait un moment qu'on se connait maintenant, bon vent. Non mais sérieux ? Mais non mais moi je lui pardonnerai pas comme ça. Putain. Le truc, en deux secondes quoi. Vas-y mon pote c'est bon, nouveau pote. Allez vas-y, ciao. Voilà le mot de passe de votre fille, Lollipop 200. On en parle des mots de passe parce que plus on avance, plus les mots de passe sont pourris. Lollipop 200. Franchement super. Ok merci, maintenant à moi de tenir la parole. Non mais les mots de passe, Lollipop 200. Bientôt, tout à l'heure, l'autre coup on avait 1, 2, 3, 4, 5 je crois un truc comme ça. Vous le savez, la thèse de la défense repose sur le fait qu'au moment du meurtre de la deuxième victime, Frida Fish, Finch ne pouvait pas être coupable. Puisqu'il se trouvait dans un entrepôt à l'autre bout de la ville, à cet instant on retrouve sa signature dans le registre. Le problème c'est que c'est une fausse signature, voilà une photo de la page du registre en question. Ok. En voici une autre, avec la signature de Finch et une autre page du... Ah oui c'est pas pareil. Elles ne sont pas tout à fait semblables, vous voyez comment Finch explique ça. Comment est-ce arrivé ? Je veux dire comment Finch explique ça, c'est ce que je veux lui dire. Finch prétend qu'il se sentait mal ce jour-là, et qu'il avait demandé à ce qu'on le remplace. C'est courant chez l'Ivoire de faire ça, sans avertir les responsables, ça évite des problèmes de paperasse. Ils ont retrouvé le collègue de Finch qui a confirmé avoir pris sa place, alors ça veut dire que c'est Finch le tueur. Et qu'est-ce que la cour a décidé ? Je veux dire alors ça veut dire que Finch est le tueur. La cour a statué que l'alibi n'était pas suffisant, mais que ça ne prouvait pas la culpabilité de Finch pour autant. Et puis qu'il était vraiment malade. Il était suivi par un psychiatre. Même si je pense que Finch est un salaud, un vicieux, les psychopathes c'est capable de tout. Vous avez vos idées sur les malades mentaux ? J'imagine qu'il faut faire confiance à l'expérience d'un policier. Pour le moment je suis un peu perdue. C'est comme ça gamin, regardez cette photo si ce n'est pas déjà fait. Oh ! C'est une poupée le truc, ça se voit ? Non ? C'est horrible ! Oh ! C'est glauque ! Et rappelez-vous qu'il ne faut jamais faire confiance à un taré, jamais. Attends, on va voir si elle est liée encore. Bah elle a de la corde encore, vous voyez ? Elle a encore de la corde autour. Donc mon truc avec l'histoire de Finch, c'est peut-être pas bête. D'accord, alors on fait quoi maintenant ? La cour a enquêté sur un autre alibi de Finch. D'après l'avocat de la Défense, au moment du meurtre de Sonia Bloom, M. Finch était au téléphone avec sa fille. La compagnie téléphonique a conservé une trace de ce coup de fil. Malheureusement, cette archive se trouve sur le PC portable personnel de l'agent Stanley. Si vous me récupérez l'archive, je peux fouiller son contenu. D'accord, j'espère que votre fille va bien. Ouais, je voudrais juste m'assurer qu'elle va bien. Autre chose. Ah non, me dis pas de pirater pour ta femme s'il te plaît maintenant, parce que ça va pas le faire. Je ne sais pas pourquoi vous voulez toutes ces infos. Mais si vous avez du neuf à apporter, il faut en avertir la police. Ces 20 dernières années, j'ai vu des tas de gens se transformer en cadavres, parce qu'ils se croyaient plus malins que tout le monde. J'ai découvert que la signature du registre n'était pas la vôtre. Vous avez quelque chose à ajouter ? J'ai des problèmes pour écrire, c'est à cause de ma mémoire. Attends, 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 hé ! On va la mettre mollo celle-là, le coup de la mémoire quand même. Je suis malade, vous savez bien, par moments j'ai des attaques au niveau de ma mémoire. Mon docteur pourra vous le confirmer. Une fois, je me suis retrouvée à l'arrêt de bus d'une autre ville. Seule, sans argent. Je vois que certaines attaques tombent parfois au bon moment. Vous les sentez venir à l'avance ? Je vais demander s'il les sent venir à l'avance. Par contre, ce que je répète, le mec est actuellement attaché. Bref, j'en passe. Le mec est kidnappé. Il écrit en bon français sur le téléphone. Alors qu'est-ce que ça ne serait pas plus rapide finalement de l'appeler le mec ? De l'appeler, tu vois ? Avant, ça m'est arrivé une fois par semaine, ou toutes les deux semaines. Quand j'ai commencé mon traitement avec le docteur Harlow, elles ont presque disparu. Pourquoi vous avez eu une de ces attaques juste avant la mort de Frida Fish, pas vrai ? Moi, je pense quand même que le psychiatre, il y est pour quelque chose. Ça m'est arrivé quelques fois ces deux dernières années. Je pense vraiment que le psychiatre, il a manipulé Finch. Qu'il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Et il lui a modifié ses médocs. Enfin, il a fait quelque chose. C'est impossible à contrôler, nom d'un chien. Retrouvez mon tout-bib, il vous confirmera tout ce que je dis. Mon dieu, c'est fini, vous ne me croyez pas. Personne ne me croit. Soyez tous maudits, tous, tous. Bah écoute, Michel va te faire foutre dans ce cas-là. Non mais c'est pas vrai, c'est pas possible, le mec, comment il te parle ? Bon, aujourd'hui, nous avons quadrillé la première section. Rien à signaler, j'en ai bien peur. Un endroit comme celui-ci de la photo pourrait se trouver n'importe où. Ce genre d'endroit sont des bâtiments assez récents, ils se ressemblent tous. Mais nous n'avons pas perdu notre temps. Considérez que nos recherches ont avancé de 25% en d'autres termes. Le filet se resserre. Demain, nous passerons à la deuxième section, donc, dans deux jours, nous en serons à 50%. Attendez notre prochain rapport, ne vous en faites pas, on le trouvera cet endroit. Donc, récapitulatif. Finch m'a dit qu'il avait eu des pertes de mémoire ces dernières années. Creature m'a expliqué en quoi la libide de la signature n'a pas été acceptée, Karim n'a encore rien trouvé. J'ai peur. Oula, Stella ! Stella qui nous dit qu'elle a peur ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vite ! Elle me dit qu'elle a peur. Aucune idée. J'ai encore trouvé une corde devant la porte d'entrée. La dernière fois, la corde n'a fait de mal à personne, oublie ça. Non, 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 je veux dire, enfin, dans tous les cas, ne sors pas la nuit. Mais même ne sors pas tout court. Mais, putain, mais... Ne sors pas la nuit, oui, parce que ça craint plus. Mais bon, tu me fais encore plus peur. Le pire, c'est que tu n'expliques rien. Je t'ai dit que c'est en rapport avec Finch. J'étais chez Carl hier. Il a des photos de cadavres attachés sur un mur. Dans quoi vous avez mis le nez ? Tous les deux. Je vous connais tous les deux. Tu étais chez Carl hier, pourquoi ? On travaille sur une affaire de tueur en série. Je veux dire, tu étais chez Carl hier, pourquoi ? Si elle m'envoie à chier et qu'elle me dit que tu n'es pas mon père, je te jure, je l'envoie à chier d'un coup. Tu sais de changer de sujet ? Très bien, va au diable. Eh, sans déconner, elle, elle va se calmer. Elle, elle va se calmer. Carl et moi, on a bu quelques bières. C'est mon amie. À moi aussi, je te signale. Elle, elle va se calmer. Je veux lui mettre un pain. Elle commence à me saouler. En fait, j'ai autre chose à te dire. Bientôt, un client qui me doit beaucoup d'argent va me faire un virement. Ça me permettra de solder toutes mes dettes. Ah, enfin, il se trouve que mes finances sont assez mal en point en ce moment. Ça ne presse pas. Je veux dire, ça ne presse pas. Connasse, là. Je suis désolée. Elle m'énerve au diable. D'où tu m'insultes comme ça ? L'autre, j'essaie de la protéger. Et l'autre, elle me... Oh, merci. Je peux te dire que j'apprécie, franchement. Bon, j'y vais. Elle m'énerve. Elle m'énerve. Ça y est, elle m'énerve. C'était là, je suis désolée, elle m'énerve. Ouah, il y a l'autre fou. Je vois que vous avancez bien. Tout se passe bien. Pour autant que je sache, il reste peu de temps. C'est vous, le coup de la corde ? J'espère que vous ne comptez blesser... Ok, je veux dire direct. Est-ce que c'est vous pour le coup de la corde ? Il faut directement lui demander ça. Vous voulez dire chez votre amie ? C'est un message pour vous. Pour vous empêcher de me poursuivre. Tant que vous ne vous mêlez pas des affaires des autres, personne ne doit souffrir. Je ne suis pas un assassin. Ce n'est pas moi qui ai tué toutes ces adolescentes. Mais ce que cet homme a fait mérite la mort, non ? Vous savez que j'ai raison. Pourtant, le tribunal ne l'a pas condamné. Il est déjà à la recherche de sa prochaine victime. Pourquoi moi ? Je veux dire pourquoi moi directement. Par contre, le coup des cordes, je suis en train de penser. C'est en rapport du coup avec les victimes qui sont toutes attachées avec des cordes. Je pense que c'est en rapport avec ça. Dieu a choisi son juge, et c'est vous. Ce n'est pas une histoire de vengeance. Je parle de Dieu encore, comme le coup du catéchisme. Avec tous les enfants, toutes les personnes qui ont été enlevées au catéchisme. Donc le mec... Tout un rapport. Ce n'est pas une histoire de vengeance. Le temps est venu, vous comprendrez. Que me voulez-vous ? Laissez-le partir, je ne veux pas m'impliquer là-dedans. Je vais dire que vous... Qu'est-ce que vous voulez, quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que j'ai fait, quoi ? Je veux savoir. Vous devez vous renseigner sur l'affaire Finch sans l'aide de personne. Ah ouais, comment je me renseigne ? Je vais descendre lui rendre visite. À bientôt, n'oubliez pas, plus que 7 jours. On se croit dans The Ring, Samara, qui t'a dit plus que 7 jours. Alors, vous avez farfouillé dans le PC de ce cher Stan Lee ? Oui, je vous envoie le dossier Finch, ok ? D'accord, je regarde ça. Genre le truc, quand il est en ligne, pour faire style, je suis en train de regarder, tu vois, je me remets en ligne dès que je suis de nouveau dispo. D'accord, dans l'idée, grosso modo. Finch était au téléphone avec sa fille Tiana au moment du meurtre de Sonia Bloom. Elle était sortie de la ville. Voilà un fax de la compagnie de téléphone. Ok. Tout est toujours en noir et blanc dans ce jeu, je sais pas si vous avez prêté attention. Toutes les photos, elles sont en noir et blanc. L'heure du décès de Sonia Bloom, vous le savez, est estimée entre 21h et 23h. Alors, quel est le problème ? C'est que l'heure de l'appel qu'on voit ici, c'est celle de la ville où se trouvait Tiana. Elle se trouvait dans un autre pays, il y a 4h de différence, donc pour Finch, il était 17h. Je vois. Ah ouais, donc c'était du bullshit et peut-être que Finch a vraiment fait ça. Ça m'étonnerait pas que Finch... Ou ça se trouve, Finch a fait ça, mais il s'en souvient pas vu qu'il a un staff sans ses médicaments. Pour moi aussi, c'était clair et la Cour a compris son erreur. Mais la loi, c'est la loi. La seule justification dans cette affaire, c'est que cette ordure est réellement malade. Et je ne veux pas dire que c'est un psychopathe. Les vrais psychopathes savent, prétendent, être en parfaite santé ou ce sont juste des fous alliés. Il y a une différence entre psychopathes et psychotiques. Les tueurs psychopathes ne ressentent rien, mais ils savent ce qu'ils font. Ils sont pleinement responsables. Il faut les punir, pas les guérir. Ils sont parfaitement capables de tromper des psychiatres de métier. En 1972, Edmund Kemper a passé avec succès une batterie de tests. La commission médicale l'a mis hors de cause et son dossier a été retiré par la police. Quand on l'a capturé deux ans plus tard avec huit cadavres, il a avoué que la veille de sa rencontre avec les médecins, il avait démembré une jeune fille. Il avait sa tête dans son sac au moment où il était passé... Oh ! Au moment où il avait passé ses examens. C'est tiré d'une vraie histoire ou pas ? Parce que ça, c'est putain de terrifiant. Si c'est tiré d'une vraie histoire, c'est terrifiant. Parce que si c'est tiré... Déjà, les mecs n'ont pas senti, c'est une vraie histoire. Il lui a même jeté un regard juste avant la phase de test. Pourtant, les docteurs n'avaient rien remarqué d'étrange dans son comportement. Ils l'ont déclaré sain d'esprit et aptes à vivre en société. Mais si ce n'est pas un psychopathe, il ne peut pas se contrôler, exact ? Exact. Alors, il est psychotique. Il a des pulsions de meurtre. C'est un autre type de trouble mental. Un authentique malade. Mais pour Finch, il faut encore examiner les documents liés à cette affaire avant de conclure quoi que ce soit. Je peux vous filer une liste des affaires que Finch avait sur lui lors de son arrestation, mais j'ai un autre service à demander en échange. À ce que j'ai compris, ma fille discute en ligne avec un certain Fred, un gamin de 18 ans. Mais sa manière d'écrire me fait croire qu'il est plus âgé que ça. Il me faut son vrai nom pour le chercher dans notre base de données. Vous pouvez le faire. Non mais le mec me prend pour Mr Robot quoi. Je suis un coeur professionnel, je peux tout trouver. C'est d'accord, je suis encore en train de récupérer des infos sur Finch et d'ailleurs, la carte de visite du tueur montre bien qu'on a affaire à un psychopathe. Ok, on a Tiana qui nous écrit. C'est Tiana, elle avance votre enquête. Ça vous a aidé le contact que je vous ai donné. Oui, mais il reste encore des choses avec l'arcière. C'était utile, je crois que ton père est un tueur en série. Je vais dire qu'il reste encore des choses avec l'arcière. Je vais pas directement l'attaquer en disant ton père est un tueur en série. Vaut mieux pas. Pour moi, c'est impossible qu'une personne qui a tellement souffert puisse faire du mal à qui que ce soit. Ce genre de choses arrive quand l'esprit d'un homme est profondément blessé. C'est peut-être vrai. Je vais lui dire ça, va pas être contente je pense. Mais c'est la vérité. La plupart du temps quand tu vois les tueurs en série et tout. Je crois que c'est des gens qui sont déjà instables et tout mais c'est des mecs qui ont vécu des trucs horribles avant et qui refont ça quoi. Il se trouve que j'étais avec lui juste avant son arrestation quelques jours avant. J'ai fouillé dans ses papiers pour chercher des documents. Et j'ai trouvé ça. C'est une photo prise avec mon portable. What ? Ça a l'air d'être des traces de cordes là autour des poignets. Vous savez ce que c'est ? Je crois pouvoir deviner. Bon sang qui a pu faire ça. C'est les mains de mon père quand il avait 10 ans. C'est un voisin qui avait pris la photo. Il l'avait montré à la police mais ils ont considéré ça comme une histoire de famille et qu'il fallait bien être strict envers les gosses. C'est monstrueux mais alors le père adoptif de Finch n'a jamais été puni. Parce que moi je disais que Finch du coup il reportait la faute. Tu vois le fait d'être attaché et tout peut-être il faisait ça aux victimes. Ça se trouve c'est le père de Finch. Oui bien sûr je vous parlerai de lui demain. Il faut juste imaginer comment un homme qui a subi ça pourrait en venir à tuer quelqu'un. Pour moi c'est complètement impossible d'ailleurs il suffit d'avoir un minimum d'humanité pour avoir le même avis. Au revoir. Récapitulatif de Diary Bot Stella a trouvé une corde devant sa porte et le ravisseur a avoué qu'il avait fait ça. Cratcher m'a expliqué pourquoi le deuxième alibi n'était pas recevable. Carole qui vient nous parler bonne année salut ça roule pas trop mal on peut dire que ça va mieux Oh la musique triste J'ai vu Emma hier nous nous sommes embrassés au bout de seulement 5 minutes devant un film. Je lui ai donné un jeu de société mais en fait elle a... Ah mais merde Emma c'est sa fille c'est pété ce que je viens de dire c'est horrible c'est Stella l'autre c'est sa fille putain Enlevez tout ce que j'ai dit c'est hyper malsain c'est sa fille c'est sa petite fille Je lui ai donné un jeu de société mais en fait elle l'avait déjà je ne fais plus partie de sa vie ça fait mal je sens qu'une distance émotionnelle s'installe avec elle avant dès qu'elle me voyait elle me sautait dans les bras mais maintenant les gosses sont si égoïstes mais tu es son père tu sais je vais dire tu es son père voilà je vais pas dire les gosses sont égoïstes les gosses sont des petits cons c'est vrai les enfants sont des petits cons on va pas se mentir message de Tiana vous m'avez parlé de mon grand-père et bien il m'a contacté qu'est-ce qu'il voulait après tout ce qu'il a fait à ton père je vais dire qu'est-ce qu'il voulait rien de particulier maintenant c'est juste un vieil homme solitaire et je crois que personne d'autre ne veut lui parler par rapport aux punitions apparemment il ne s'en souvient pas beaucoup pour lui c'était normal bah oui c'est totalement normal d'attacher ton enfant et de lui défoncer sa gueule c'est totalement normal je crois bien qu'il a été élevé de la même façon ne me dites pas que c'est l'arrière arrière arrière grand-père qui fait tout ça et qui ponctionne du sang de petit enfant ou de ses victimes pour avoir une vie éternelle parce que là ça commence à aller loin l'histoire je crois bien qu'il a été élevé de la même façon du coup il m'appelle de temps en temps et j'écoute ses sermons je n'ai vraiment pas la force de l'envoyer balader il se trouve que c'est un membre respecté de la communauté religieuse du coin il a une autorité morale quoi mais personne à qui parler ça ne m'étonne pas alors attends lui aussi dans les trucs religieux du coup le père forcément il a une autorité donc dans le truc religieux d'accord en cas de besoin il ne faut pas hésiter à m'écrire donc il a une autorité dans le truc religieux donc il y a des gens qui l'écoutent dans ce truc religieux il a une autorité ça faut retenir c'est moi mauvaise nouvelle désolé nous avons fait chou blanc chou blanc je ne connaissais plus cette expression chou blanc mais nous avons couvert 50% de la zone de recherche on s'approche on s'approche de plus en plus nous pourrions tomber dessus à n'importe quel moment dommage mais il faut continuer bien reçu je vous rappelle dans deux jours ok on avance de plus en plus on a 50% je pense qu'à 100% on aura trouvé la zone on se trouve ils ne vont pas la trouver à 100% salut j'ai quelque chose pour toi de nouvelles lunettes de réalité virtuelle je viens juste de les brancher à mon ordi c'est trop stylé moi aussi j'en veux c'est de la bombe tu veux venir voir ça je crois qu'on devrait éviter de se voir en ce moment pour ta sécurité encore heureux j'apporte de la bière bah vas-y je lui dis que je le viens puisque c'est moi qui me déplace la voir elle elle sort pas donc c'est bon quand tu prendras de la bière pense aussi à acheter de la fer-tatine c'est quoi ça fer-tanine fer-tatine de la fer-tanine à la pharmacie c'est pour mon asthme ça roule on se voit dans une petite heure c'est pour mon asthme attends attends la junkie là j'espère que c'est pas un truc pour te droguer ça quoi de neuf aujourd'hui donc Cratcher pense que Finch est psychopathe calculateur et sans pitié Tiana Finch m'a parlé de son grand-père et Karim a couvert 50% du territoire alors vous avez découvert le vrai nom du petit copain de ma fille ouais j'ai trouvé le vrai nom de ce Fred il s'appelle Francis Oak merci je vais regarder ça Oak Oak Francis Oak voilà j'ai trouvé ce salaud formatien 43 ans marié depuis 12 ans il a une fille bon je vais m'occuper de son cas maintenant revenons à nos moutons une liste des affaires trouvées sur Finch quand il a été arrêté un portefeuille deux photographies de jeunes femmes attends Oak là ça me dit trop quelque chose ce truc trois flacons blancs de comprimés bleu clair quatre clés de porte cinq clés de voiture six reçus de lavomatique c'est quoi ces comprimés bleus qui est sur la photo je veux dire c'est quoi ces comprimés bleus déjà Francis Oak on l'avait pas le mot Oak quelque part je me souviens pas il y a tellement de noms je me perds au bout d'un moment l'analyse n'a pas pu identifier le médicament ce n'est pas un médicament courant qu'on trouve en pharmacie plutôt un genre de traitement expérimental seul un limbo de recherche peut fabriquer un truc de ce genre le médicament a donc été envoyé à notre labo central pour faire une analyse plus poussée c'est du neutron un médicament expérimental contre les troubles dissociatifs sinon c'est efficace contre la perte de mémoire alors Finch n'est pas un psychopathe vous aviez tort mais à quoi ça rime alors je vais dire à quoi ça rime alors mais je crois qu'un docteur saura en dire plus surtout le docteur qui s'est chargé du cas de Finch il y a quelques années c'est certainement lui qui a donné ses comprimés le docteur Harlow il était témoin au procès ses coordonnées ont donc été cachées pour retrouver son adresse j'aurais besoin du mot de passe de la base de données du programme de protection des témoins d'accord au fait il y a autre chose que vous deviez savoir le docteur Harlow est celui qui a dénoncé Finch le docteur Harlow donc Alexandre Harlow c'est celui qui a dénoncé Finch moi je te dis que c'est le psychiatre c'est le psychiatre je le sens ben là ça fait deux épisodes que je pense à peu près la même chose je pense moi que le tueur c'est le psychiatre je pense j'ai une question à te poser sur ton père salut quelle question t'as pas remarqué quelque chose de bizarre dans son comportement bien sûr je sais qu'il est malade c'est une pathologie nerveuse mais ils vont tous me frapper à chaque fois dès que je leur pose des questions ils s'énervent en fait la dernière fois que je l'ai vu il prenait des comprimés il se plaignait que ça ne nous faisait rien le flacon m'a paru étrange pas d'étiquette juste une date sinon rien de très particulier voilà les comprimés c'est des fakes moi je pense que c'est ça juste des comprimés blancs blanc c'est sûr tu dois te tromper les comprimés sont bleu clair je veux dire tu dois te tromper les comprimés sont bleu clair non je me trompe pas ils étaient blancs c'est certain où est-ce que vous voulez en venir je ne sais pas trop mais je vais devoir parler au docteur Harlow tu peux me donner l'adresse de résidence de ton père l'adresse de résidence de ton père écoute on va faire ça pas question je n'aime pas trop vos insinuations je crois que vous voulez faire du mal à mon père mais mes nerfs hé ils sont tous psychos là dedans je ne veux plus vous aider maintenant ne m'écrivez plus elle est sérieuse salut j'ai une requête j'écoute j'aurais besoin de l'adresse du dernier lieu de résidence d'Erwin Finch le Erwin Finch bah oui pas celui du voisin ok pas de soucis très bien bon bah il va nous la filer apparemment c'est cool ça sans nous demander de jeu rien du tout tu l'auras bientôt c'est facile à trouver quoi de beau aujourd'hui des creatures m'a dit que les comprimés bleus clairs de Finch étaient un médicament contre la perte de mémoire Tiana m'a dit qu'elle avait vu des comprimés chez son père mais qu'ils étaient blancs donc du coup les potes on va s'arrêter là pour le coup pour cette vidéo de I am innocent c'est ça exactement je vois je dis I am innocent sauf que c'est I am innocent en fait c'est ça donc du coup on va s'arrêter là les tous ressortent de plus en plus moi je crois clairement que c'est le psychiatre qui est dans le coup moi je pense que c'est lui le fou dans cette histoire je pense que c'est lui mais après il y a un truc qui me paraît bizarre il faut qu'on en parle là continuez à donner vos petites suppositions et tout parce que je surkiffe ça voir toutes vos interactions je lis tous vos commentaires à chaque fois je suis comme ça à tout checker mais franchement c'est super bien moi je pense que c'est le psychiatre qui fait à donner volontairement les mauvais médicaments à Finch pour que du coup il redevienne instable en fait qu'il se souvienne pas forcément de ce qu'il de choses ou quoi et il lui a fait porter le chapeau soit il lui a fait faire des choses il lui a fait porter le chapeau soit c'est lui qui a fait des choses et il a fait faire porter le chapeau à Finch ou des trucs comme ça où Finch a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir comme je l'expliquais précédemment après en parallèle on nous parle aussi du père de Finch qui lui faisait du mal son père il le ligotait et il lui faisait vachement de mal et là on nous reparle de ce grand-père maintenant on nous reparle de lui et comme par hasard pourquoi est-ce qu'on nous reparlerait lui maintenant on nous dit qu'il est bien écouté dans le monde de tout ce qui est catéchisme et tout bordel qu'il a sa voix quoi le mec il est écouté donc est-ce que ça pue pas une histoire de secte peut-être ou de trucs comme ça puisqu'il ligotait est-ce que ça serait pas les peut-être lui tu vois vu qu'il était là-bas c'était un curé ou je sais plus ce que c'était et en fait il kidnappait les gens ça tomberait sous le sens il kidnappait les gens qui allaient prier il les ligotait peut-être la main du seigneur machin je sais pas quoi il leur faisait ça et puis après il les tuait quoi peut-être qu'après le psychiatre est tombé dans le coup je ne sais pas mais je sais pas mais pourquoi est-ce qu'on nous reparle de lui d'un coup c'est ça en fait c'est moi j'aimerais juste savoir pourquoi est-ce que d'un coup moi on me reparle de lui on dirait pas comme ça mais ça me met beaucoup de temps d'empêcher à monter ces épisodes donc j'attends que dans les commentaires là vous me listiez tous vos avis toutes les suppositions tout ce que vous pouvez avoir le suspect potentiel pour moi maintenant j'attrape le père de Finch et le psychiatre il reste dans la boîte à suspect quoi pour le moment toujours deux suspects les amis en vue donc en attendant je vous fais à tous de très très gros bisous je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude mon petit Michel je te dis à jeudi je pense jeudi ou vendredi je ne sais pas on verra bien pour un nouvel épisode de I Am Innocent allez ciao tout le monde et puis je vous dis à jeudi